... Une redevance payée par tous, mais moins chère pour les particuliers. Voici sur quoi devront se prononcer les Suisses le 14 juin prochain. C'est mieux que tout le monde paye la même chose. Puis 400 francs, si c'est pour une année, c'est pas non plus énorme. Je trouve pas que c'est trop, parce que c'est une offre qui est continuée. Il y a aussi une histoire d'accès à la culture. Moi je pense que c'est tous au même niveau, c'est comme l'AVS, chacun paye pour tout le monde. Si on fait payer à tout le monde, alors que quelqu'un regarde pas forcément la télé, par exemple moi j'ai pas de télé à la maison, c'est une restriction de liberté. Tout le monde consomme maintenant, même peut-être quelqu'un a pas de télé, même pas d'ordinateur à la maison, mais il écoutera la radio au travail ou bien dans sa voiture. Après je pense que faire taxer ceux qui regardent sur l'ordinateur, c'est un peu salaud. Parce que maintenant on peut tout regarder sur les iPads, tout ça, on a tous un smartphone, et puis ça risque de se perdre, alors si plus personne ne veut payer, ça ira pas. Le mieux, ce serait de différencier. C'est trop compliqué de regarder, de dire, moi je regarde 30 minutes, moi je regarde une heure et demie. On parle quand même de payer, je pense qu'on n'est pas, enfin l'être humain n'est pas assez juste, toujours assez droit pour être honnête complètement dans ce genre de cas. Actuellement, la loi protège davantage les embryons de quelques cellules que les fœtus de quelques semaines, forçant des couples comme celui-ci à l'exil médical. Si on sait qu'on est porteur d'une maladie, c'est vrai que c'est pas spécial. On va peut-être culpabiliser presque de donner naissance à un enfant qui voudrait vivre avec la même maladie. Les parents, ils veulent le meilleur pour leur enfant, donc je trouve ça c'est juste... D'un côté c'est bien, mais je trouve que c'est un peu méchant et immoral de dire qu'on veut pas de cet enfant parce qu'il aura un handicap. Puis après ça peut contrôler nature, à force de toujours vouloir tout contrôler, un enfant il vient comme il est. Il y aurait des autres façons, par exemple l'adopter, si vraiment on est atteint d'une maladie grave, au lieu de venir faire la médecine. Ça devient de la sélection d'enfants, donc on veut que des gens bien, c'est une sélection de personnes du futur. Pas vraiment, parce que c'est quand même contrôlé. C'est vraiment pour ceux qui ont des maladies déjà. On commence pas à cataloguer les enfants, quoi. De toute façon aussi c'est un choix privé, donc je comprends pas pourquoi les gens sont contre. S'ils veulent pas savoir, ils demanderont pas. De toute façon, les familles qui sont en Suisse, elles le font à l'étranger, donc pourquoi pas le faire en Suisse.